Le 14 novembre qui devient une date historique au Mali, notre pays a pris de grandes décisions pour en arriver là. Pour prendre son destin en main, le Mali a remercié certains de ses partenaires. D'abord le départ des forces Barkhane et de toutes les forces européennes, Takouba. Ensuite le départ de la Munisma, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali. Ce n'était pas évident au départ, mais vouloir ses pouvoirs, ses grandes décisions qui ont libéré le Mali avec ses rapatis. L'indivisible Mali et l'image se restaurent. Il a fallu de grandes décisions pour en arriver là. Les autorités de la transition n'ont pas hésité à faire des choix en remerciant tout simplement certains partenaires avant de prendre le toureau par ses cornes. On est mieux servi que par soi-même, dit-on. La première grande décision, le départ des forces Barkhane du Mali. Plus de neuf ans d'opérations militaires des forces Barkhane et sans résultat. Les terroristes gagnaient de plus en plus du terrain. Les autorités de la transition font le constat et demandent le retrait de Barkhane. Et la France l'officialise de façon unilatérale sans consultation des autorités maliennes le 17 janvier 2022. Le 1er juillet 2022, la France annonce officiellement la fin de la force Takouba au Sahel. Tous les militaires européens ont regagné leur pays. L'autre épine dans les pieds des forces armées maliennes a été enlevée avec ce discours du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ce 16 juin 2023 et qui a fait l'effet d'une bombe. Abdoulaye Diop a dénoncé l'échec de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. La résolution 26-90-2023 des Nations Unies donne Qutus au Mali et l'aménagement plie bagages. Le retrait devra être terminé d'ici le 31 décembre 2023. La mission avait été créée en 2013 pour aider à stabiliser un état menacé d'effondrement sous la poussée des djihadistes. Mais la montagne avait accouché d'une souris. Face à son destin, le Mali décline trois principes qui dirigent désormais sa gouvernance. La défense des intérêts du peuple malien, le respect de sa souveraineté et le respect des choix stratégiques. Un triptyque qui joint l'acte à la parole et la marche est bien amorcée.